Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en cette magnifique journée ici au Québec dans les Basses-Torrentides, j'imagine chez vous aussi, mardi 18 mai 2021, 16h46 heure du Québec, beau, peu de nuages mais beau et chaud, ça fait du bien au moral, on s'en va dans la bonne direction, dans quelques minutes, notre premier ministre, François Legault, un petit peu gênant comme premier ministre, comme présentation, comme culture, comme présence, c'est assez médiocre, mais c'est notre premier ministre, que voulez-vous, un pseudo-homme d'affaires qui s'il n'avait pas eu, et s'il n'avait pas été péquiste et fait partie de la petite élite d'outremont, outremontoise, et n'avait pas eu l'aide de la caisse de dépôt, le bas de laine des Québécois, mais qui ne sert jamais aux Québécois, juste à l'élite québécoise, s'il n'avait pas eu cette aide-là, il n'aurait jamais été capable de fonder Air Transat. J'aime ces gens qui se présentent toujours comme des hommes d'affaires, mais qui n'ont jamais été capables de mettre quoi que ce soit sur pied, sans l'aide de la caisse de dépôt du Québec. Ça, c'est nos hommes d'affaires du Québec. Pendant ce temps-là, en France, je ne sais pas comment ça va, comment c'est miné, je me préoccupe plus ou moins de la France maintenant, parce qu'avec la pandémie, toute l'attention est portée vers ça, on veut se sortir de ce bourbier, et ça va avoir donné tout un coup à la classe moyenne et celle qui est en bas de la classe moyenne. Ces confinements, ces fermetures de restaurants, de l'hôtellerie, de l'art et du spectacle, du tourisme, ça représente énormément de millions et de millions à travers le monde de travailleurs qui vont se retrouver des années en arrière en ayant perdu des revenus. Nous, on est quand même chanceux, on a un filet social ici, mais il y a plusieurs pays où il n'y a rien, les gens se sont retrouvés à la rue, c'était une job de rue qu'ils avaient, ils se sont retrouvés à la rue, et ils sont là à quémander pour avoir des poignées de riz, pour nourrir leurs enfants. C'est vraiment tragique ce qui se passe. Pendant ce temps-là, on va aller faire un petit tour en politique aux États-Unis parce que ça intéresse tout le monde quand même, mais la politique, c'est tellement du n'importe quoi. La politique est là pour nous distraire et ne rien faire. Si la politique avait eu une utilité, ça fait longtemps qu'on serait au paradis, que tout le monde serait uni et qu'on aurait tous un niveau de vie décent et qu'on vivrait en paix et en sécurité presque au paradis. Donc la politique n'est pas là pour cela. La politique est là pour tout le contraire parce que les gens qui sont à la tête de toute la politique dans le monde entier, de toutes les classes dirigeantes du monde entier, sont là pour dominer et contrôler la population et contrôler l'argent. Donc ces gens-là n'ont aucun intérêt à vouloir partager quoi que ce soit. Les républicains ne font pas exception à ça. Vous le savez, j'ai déjà à une certaine époque soutenu Donald Trump, d'ailleurs j'ai prédit sa victoire, mais j'ai été extrêmement déçu par la suite dans sa présidence. Moi j'aurais aimé ça. Ça aurait été un choc immense et historique d'avoir un homme honnête qui veut le bien de l'humanité, battre l'establishment comme il le fait. Déjà il y avait établi une onde de choc, un mouvement historique, une élection historique. Il aurait dû profiter de ça pour unir tout le monde, montrer aux gens, voyez-vous, ça y est, on a battu l'establishment, on va montrer comment diriger, on va montrer au monde comment unifier les gens, comment partager la richesse, comment mettre de l'ordre, de la sécurité, tout ce que je vous ai dit avant. Et c'est tout le contraire qu'il a fait. Il a sommé la bisbille partout, la division partout, la haine partout, la discorde dans toutes les classes de la société, entre les riches, les pauvres, la classe moyenne, les afro-américains, les asiatiques, les gays, les lesbiennes, les femmes, les hommes. Il a mis le feu aux poudres. Il a été tout le contraire de ce qu'on aurait pu espérer pour l'humanité, ce qui aurait été extraordinaire. Quelqu'un, tu sais, mais c'est pas ça qui est arrivé. Donald Trump a été tout le contraire parce que Donald Trump est une création de la politique. Donc il ne fallait pas s'attendre à autre chose. C'était vraiment naïf de ma part d'être tombé dans ce piège-là. Le piège des républicains, probablement le parti le moins fiable au monde, le plus corrompu aussi. On n'a qu'à penser à Richard Nixon, à Agno Spiro, Agno, qui était son vice-président, qui a fini en prison, qui était tellement, tellement corrompu. Richard Nixon, probablement le président le plus corrompu de l'histoire des États-Unis. Non seulement à cause de Watergate, mais plein d'autres scandales. Ces années au pouvoir ont été marquées que par ça, des scandales. Donc, les républicains ont joué tout un tour de passe-passe aux Américains et au monde avec Donald Trump. Et après ça, on a vu ce que ça a donné. Ça a été le bordel total. Ça a été basé sur de la haine. Pour que Twitter, pour que Facebook, YouTube, qui faisait de l'argent avec Donald Trump parce que c'était quelqu'un qui était suivi, prenne la peine de le bannir parce que c'était devenu incontrôlable, insensé. Ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens. Imagine-toi qu'on en arrive à bannir l'ex-président maintenant, mais président des États-Unis, de leur plateforme à laquelle ils contribuaient à l'enrichissement. Il fallait qu'ils dépassent les limites et les bornes. Son mensonge, son grand mensonge sur l'élection frauduleuse. Ils sont encore en train de compter en Arizona les votes. On essaie de trouver des bulletins de vote avec du bambou dedans pour prouver une théorie du complot qu'il y a eu 40 ou 50 000 bulletins de vote qui sont arrivés de l'Asie. Après ça, c'était des watermarks, des marques que Donald Trump aurait placé, ce qui est complètement mensonger parce que le gouvernement fédéral n'a rien à voir avec les bulletins de vote. Et il a été incapable d'accepter une défaite après quatre années tumultueuses dont les Américains n'étaient plus capables de supporter. Je vous en ai parlé souvent de l'exténuation de la fatigue des Américains de la présidence de Donald Trump qui était complètement un cirque qui tournait autour de lui, sans pas grand, vraiment sans grand accomplissement, sans absolument, probablement rien de majeur. Et là, on se rend compte en plus avec les six mois de Joe Biden à la présidence des États-Unis que les Américains sont satisfaits du retour à la normalité, du calme, de la faim, de la haine et de la démagogie, du mensonge. Et le taux d'approbation de Joe Biden est assez élevé à tous les niveaux. Et maintenant, on se rend compte que les Républicains ont pris des mesures pour cacher les sondages décourageants sur l'ex-président Donald Trump qui traine de la patte de 10 à 15 points par rapport au Parti républicain dans certains comtés chauds dans les élections. de mi-mandats qui s'en viennent très bientôt. En 2022, à toutes les deux ans, tu renouvelles la Chambre et le Sénat aux États-Unis, c'est comme ça. Puis après ça, c'est la présidentielle. Deux ans après, les mi-mandats, deux ans après, présidentielle. Et c'est une roue qui tourne où tu te rends compte que c'est pour ça qu'il n'y a rien qui avance aux États-Unis. Mais c'est une autre question. Et Donald Trump est rendu très impopulaire, surtout avec son délire du mensonge de l'élection qui n'a pas été capable de se remettre de sa défaite. Il a incité les Américains qui le suivent, qui le suivent, les Boogaloo Boys, les Oath Keepers, tous les groupes d'extrême droite, suprémaciste blanc, il les a pompés, pompés jusqu'à ce qu'il s'en aille le 6 janvier, attaquer le Capitole, quelque chose qui ne s'était jamais vu depuis la guerre de sécession. C'est lui qui les a incités avec Rudy Giuliani et d'autres têtes folles du Congrès qui sont allées les pomper le matin du 6 janvier, le jour où on confirmait la victoire de Joe Biden. On est allés là, violemment, on est entrés violemment. Il y a des congressmen républicains qui étaient là, qui ont prétendu la semaine dernière que... Si tu n'avais pas su que c'était les images des émeutes, tu t'aurais pensé que c'était des groupes de touristes. Ces gens-là sont rendus tellement cinglés, un groupuscule politique qui s'est vraiment peinturé dans un coin avec son extrémisme et son identité unique aux suprémacistes blancs, puis aux racistes, puis aux xénophobes, que le Parti républicain, c'est devenu du n'importe quoi. Mais qui est encore quand même populaire, parce qu'il y a juste deux partis aux États-Unis, puis la seule alternative aux démocrates, c'est des républicains. Imagine, si tu es près qu'une gang de zigotos, conspirationnistes, ça va mal. Mais dans les comtés chauds, Donald Trump est en arrière par 15 points par rapport au Parti républicain, puis on a voulu cacher ça parce qu'on essaye de faire encore croire aux gens que Donald Trump est tellement populaire et est tellement populaire. Mais Donald Trump, c'est un canard mort, fini. Et les républicains, je ne comprends pas qu'ils s'accrochent encore à lui, alors que Donald Trump, sa carrière politique est terminée. Il s'est déshonoré comme jamais. Il n'y a plus personne chez les indépendants, chez les conservateurs républicains rationnels équilibrés qui voteraient pour Donald Trump. Le comité, on apprend ça de MSNBC d'après un dernier sondage, le comité du Congrès national républicain ne veut apparemment pas que ses propres membres soient au courant de l'impopularité de Trump dans les districts clés. Le président Donald Trump organise un événement de campagne pour les sénateurs républicains, David Perdue et Kelly Loeffler, en Géorgie le 5 décembre, c'est là où on voit cette photo-là. Mais tout au long de sa présidence, Trump a inventé des données de sondage qui auraient montré sa popularité généralisée. Donc, Donald Trump était toujours dans le mensonge, puis dans la démagogie, puis l'exagération. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, j'espère. Des sondages indépendants pointaient dans des directions très différentes, mais les républicains ont rejeté ces sondages en insistant sur le fait qu'il faisait partie d'un complot élaboré contre lui. Pendant sa semi-retraite, très peu de choses ont changé. Trump est récemment apparu dans l'émission de Dan Bongino, une autre tête folle républicaine d'extrême droite, un ancien policier bidon, et interrogé sur la possibilité d'une troisième campagne présidentielle. En 2024, le républicain a déclaré, « Je lui donne la considération la plus sérieuse que vous pouvez imaginer, et sur la base de tous les sondages que je vois, et tout le reste, c'est quelque chose de très positif. Vous savez, personne n'a rien vu de plus positif. » À première vue, il était logique que certains sondages montrent en fait que la réputation de Trump s'améliore maintenant qu'il n'est plus en fonction. En fait, ce serait cohérent avec l'histoire récente, les anciens présidents voient régulièrement leur soutien augmenter après avoir quitté la Maison-Blanche. Mais avec Trump, c'est un peu plus compliqué. Premièrement, malgré ses ventardises, l'ancien président semble avoir perdu son soutien ces derniers mois. Dans le sondage de NBC News, la cote de favorabilité nationale de Trump était de 43 %, peu avant le jour du scrutin en janvier. Alors qu'il se préparait à quitter la Maison-Blanche, ce total avait chuté à 40 % et il y a deux semaines à peine, la cote de favorabilité du républicain Donald Trump avait chuté à 32 %. Ce ne sont pas des résultats dont il faut être fier. Alors que la plupart des présidents modernes ont vu leur statut s'améliorer après la fin de leur mandat, Trump voit, lui, le contraire se produire. Et deuxièmement, des détails incommodes, comme ceux-ci, sont apparemment cachés aux membres républicains du Congrès. Le Washington Post a rapporté au cours du week-end sur une retraite républicaine tenue le mois dernier qui comprenait un point de sondage pour les membres du Parti républicain. Lorsque le personnel du comité du Congrès national républicain s'est levé pour expliquer le dernier sondage du Parti dans les principaux districts du champ de bataille, ils ont omis une conclusion clé sur la faiblesse de Donald Trump, refusant de divulguer les informations, même lorsqu'ils sont directement interrogés sur le soutien de Trump par un membre du Congrès. Selon deux personnes familières avec ce qui s'est passé, les notes défavorables de Trump étaient 15 points plus élevées que ses notes favorables dans les districts centraux, selon les résultats complets du sondage qui ont ensuite été obtenus par le Washington Post. Dans ces zones de champ de bataille, les opinions fortement défavorables de l'ancien président étaient deux fois plus élevées que les opinions fortement favorables. Selon le message du rapport républicain de la Chambre du président de la Conférence des Républicains, Liz Cheney n'a pas été intéressée juste à un faible soutien de Trump dans les districts clés du Congrès. Elle a été aussi alarmée par le fait que le comité du Congrès national républicain avait omis cette information aux membres du Parti républicain lors du briefing qui était ostensiblement conçu pour donner aux législateurs les informations dont ils avaient besoin. Donc, Liz Cheney, c'est un peu pour ça qu'on ne l'aimait pas beaucoup, parce qu'elle a dénoncé cette cachoterie des républicains. Donald Trump est beaucoup moins populaire que le parti lui-même et sa cote de favorabilité est tombée au plus bas, chose qu'on ne voit jamais chez les présidents qui ne sont plus en fonction. Je voulais juste partager ça comme ça, c'est de la politique, c'est du jeu politique, mais Donald Trump, son chien est mort, tu ne l'entendras plus, tu vas l'entendre, mais tu ne le verras plus à la tête du Parti républicain, c'est juste une question de temps avant que tout s'estompe et que ça devienne juste un vieux cauchemar les quatre ans à la présidence des États-Unis de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501